Bokertov, Ezrat Hachem, aujourd'hui le cours, il est leilu nishmat, gomara, bat ester. Et on continue ce qu'on s'était arrêté la semaine dernière. Donc on avait parlé la semaine dernière que le moment où on va prendre le plus d'énergie et la meilleure ascension dans notre journée pour servir Dieu à Kadosh Boku et pour pouvoir repousser le Yetserara durant toute notre journée, c'était le moment de la Tephila. Au moment de la Tephila, on a cette possibilité de monter, comme on a vu avec Yaakov, Sulam, Mutsav, Arzav et Roshomagia, Hashamaïma. On vous rappelait de la fameuse échelle de Yaakov qui va du bas jusqu'en haut, ça représente la Avodah de la Tephila. On a dit très vite qu'après le décollage, il y a aussi l'atterrissage. Enfin on espère parce que sinon il y a un problème. Donc dès que l'avion commence à atterrir, on arrête l'ascension. Là, tous les trouchottes, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, les envies, les choses qui vont aller à l'encontre de Dieu reviennent très très rapidement. Il suffit d'un coup de téléphone et on replonge dans ce hola mazé, dans ce monde-là. Et là, on va voir, Atkama, plus tu t'es investi dans ta Tephila, plus on a dit le Réchimou, la marque qui va être pesée sur toi, qui va poser sur toi durant toute la journée, elle va être soit forte, soit faible. Donc tout va dépendre de cet investissement. Ça, c'est ce qu'on a dit pour arriver à une conclusion que le Benoni, durant cette Tephila, arrive comme au niveau du Tzadik, où il ne ressent plus l'envie, où il n'a même plus les marchavotes, les pensées qui vont l'attaquer pour aller à Zesholom, faire le contraire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez le Benoni ? Chez le Benoni, étant donné que, malgré tout, le mal existe en lui, mais il n'a pas une Shlita, il n'a pas un contrôle de la ville. La ville, on a dit, le Edmond Zakane, il avait parlé dans les chapitres précédents, la ville, ça s'appelle ton corps. Étant donné que le mal existe, mais qu'il n'a pas le contrôle de la ville, c'est vraiment exactement, on peut juxtaposer ça avec ce qui se passe à Gaza. D'accord ? Soit tu prends le contrôle de la ville, ou soit tu n'as pas le contrôle de la ville. Le mal, il est là, mais qui a le contrôle de la ville ? Alors, si j'ai le contrôle de la ville, même si le mal existe, j'arrive à chaque fois à l'étouffer, j'arrive à chaque fois à le maîtriser. S'il veut envoyer une roquette, ou s'il veut faire un attentat, ou s'il veut faire un tir ennemi, plus je vais contrôler le corps, cette ville-là, et moins je pourrais sortir la poale, je pourrais sortir des attaques. C'est ce qui se passe chez le Benoni. Le Benoni, il a pris l'ensemble du territoire, qui est le corps, mais le mal, il est toujours là. Il y a toujours des tunnels, il y a toujours un terroriste qui peut jaillir à droite ou à gauche. Le Yetserara, il fait des tentatives, mais finalement, il est bloqué. Et là, on arrive à la phrase d'Utania. Le Admur Azaken, ce passage-là, il est très très important. Que la tête contrôle le cœur. À partir du moment où ta tête contrôle le cœur, ton Yetserara peut te parler, mais tu ne l'écoutes plus. C'est comme quelqu'un qui vient de faire de la Shonara, au moment où tu peux empêcher quelqu'un de faire de la Shonara. Tu peux empêcher quelqu'un qui vient de te parler de la Shonara. Toi, tu es en train de parler, d'un coup, il te balance une info, et après, tu as deux possibilités. Ah ouais ? C'est vrai ? Ah, je n'étais pas au courant. Et là, hop, tu es rentré dans l'Oignan, et là, le Yetserara, il te prend dans son tourbillon. Par contre, tu as la possibilité, au moment où tu as entendu la première info qui te paraît suspect, tu es sus, tu lui dis quoi ? La vérité, si c'est de la Shonara, moi, je n'aime pas écouter ces choses-là. Il a dit, non, ce n'est pas de la Shonara, c'est la vérité, c'est la vérité, mais c'est de la Shonara, laisse-moi tranquille. Ok, ok, laisse tomber, on parle d'autre chose. C'est exactement ce qui va se passer chez le Benoni, étant donné qu'il a Mohar Shalital Alev, son cerveau, il a la capacité de tout de suite détecter, il a la Bina, il a le discernement de savoir si la chose est bonne ou la chose est mauvaise, et il peut repousser tout de suite. Comme il y a écrit dans le Zohar, et ça, c'est un détail très, très important. Ne croyez pas que c'est surhumain de faire ça, parce qu'on se dit, finalement, c'est quand même dur d'avoir un contrôle de soi et un contrôle tout le temps de ses pensées, ses paroles et de ses actions. Il te dit, mais sache que tu as été créé de cette manière-là, biologiquement parlant, l'homme est debout. Pourquoi l'homme est debout, on a dit ? Parce que la tête doit être au-dessus du cœur. C'est fait exprès. Derrêchagab lorabi, il explique. Pourquoi un homme, il a toujours le besoin de mettre un coussin, même quand il dort ? Leur habit explique pourquoi un homme, il aime bien dormir avec un coussin, il se sent plus à l'aise quand il a un coussin, parce que même quand il va dormir, biologiquement parlant, il a besoin que sa tête soit au-dessus de son cœur. Ce qu'on ne voit pas chez les animaux. L'animal, il va s'allonger, il va être complètement... La tête et le cœur, même quand il marche, la tête et le cœur, ils sont au même niveau. On ne va pas lui reprocher à un animal d'être un qu'élève, d'aboyer, de s'énerver, de vouloir faire des bêtises. C'est comme ça qu'il est créé. Le problème, c'est quand toi, tu t'essaies de marcher à quatre pattes. Quand toi, tu essaies de marcher à quatre pattes et tu essaies de mettre au même niveau tes pulsions, tes sentiments, faites attention quand en réalité, quelqu'un qui aboie, quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui est toujours dans la colère, c'est comme si il marche à quatre pattes. C'est son cœur qui envoie des infos à la tête. Maintenant, il dit à la tête, vas-y, crie. Vas-y, énerve-toi. Vas-y, ce n'est pas normal. Et le cerveau, comme il n'a pas le contrôle de son cœur, il dit, bon, peut-être que tu as raison. Et là, on arrive dans le chemin contraire de ce que doit être un être humain. Et là, c'est pour ça qu'il nous dit, c'est donné à tout le monde de pouvoir contrôler ses sentiments, de pouvoir contrôler toute la partie de son corps, étant donné que la tête est là au-dessus. Maintenant, il faut savoir que dans la psychologie, il y a ce qui s'appelle triatsipoukim. Vous savez, c'est quoi triatsipoukim ? Repousser ses envies. C'est une notion qui est très, très importante dans le monde de la psychologie. On va prendre un enfant. Un enfant, quand il est petit, il est bébé. Quand il a un an ou deux ans et qu'il pleure parce qu'il veut sa totote, il veut sa tétine, bon, on ne se prend pas la tête avec lui. Il va lui chercher la tétine et tu lui donnes. Pourquoi ? Parce qu'il est petit, il ne peut pas lier trop de triatsipoukim. Il ne peut pas repousser ses envies. Par contre, si ton enfant, il a 7-8 ans et que tu as déjà fait plusieurs tentatives de lui enlever la tétine et qu'il continue à faire des crises et à pleurer, là, tu dirais, il y a un problème. Je vais l'emmener voir peut-être un... Pas un psychologue, mais comment ils appellent ça ? Un pédiatre. Je ne sais pas s'ils trouvent la solution, le pédiatre, mais un tipoul rikishi. C'est ce qu'ils appellent en Israël. On va lui faire un tipoul rikishi pour voir pourquoi l'enfant, à cet âge-là, toujours, il a envie de sa tétine, il a envie de son doudou et qu'il a déjà peut-être 8 ans et 9 ans et ça continue et ce n'est pas normal. Et c'est exactement ce qui va se passer chez l'être humain. C'est pareil chez ton enfant. Quand il a 4-5 ans, il vend un bonbon, il est en train de pleurer, tu lui donnes. Il ne peut pas repousser ses 6 pouquim. Mais si à 15 ans, ton fils, il se jette à la synagogue avec les enfants qui sautent par terre pour recevoir les bonbons pendant le yu-yu-yu, et qu'il se m'a tapé des pieds parce qu'il n'a pas réussi à avoir le bonbon, tu vas dire, tu vas aller voir ta femme, tu vas dire, écoute, chéri, je crois qu'il y a un petit problème, il faut qu'on l'emmène voir un docteur parce qu'à 15 ans, il se met dans cet état-là pour un bon. Et c'est exactement la même chose avec nous. La question, quel âge on a spirituellement parlant ? Si à un certain âge, tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 50 ans, tu n'es pas capable de les trottes si pouquim. Tu n'as pas la capacité de repousser tes besoins, tes envies. Bien sûr, on parle que quand c'est le contraire de la Vodhachem, et tu dis, je m'en fous, on ne vit qu'une fois, c'est que le plaisir, c'est que pour le kiff, qu'est-ce que tu veux chez moi ? C'est qu'il y a un problème, il y a une taqala. Il faut aller voir un docteur. Bon, les docteurs de la génération, c'est les rabbinimes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de questions qui parlent du nefesh, de l'homme, de l'âme de l'homme que des problèmes d'Allah. Ouais, aujourd'hui, il y a 80% des questions comment je fais ci, comment je fais ça, et comment ça se fait que j'ai envie de ci, et que j'ai envie de ça, et que mon mari, et que mon enfant, c'est encore plus plus flagrant qu'aujourd'hui, les questions vraiment d'Allah. Allah, ça arrive en général avant vraiment une fête ou avant, par exemple, comme Yom Yudzayn Métamouz, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Sinon, la plupart des questions, elles viennent de là. Donc, en réalité, tu te rends compte, triad si pukim, ça ne peut venir que si tu as un mohar, shalit à la lèvre, que si ta tête, elle contrôle le cœur, tu peux repousser les choses qui sont pas bonnes, même si tu en as envie. Sur le moment, c'est la question qu'il nous faut à ce moment-là. C'est exactement le pourquoi le Admorazakine nous parle de ça. Ne crois pas que tu vas repousser des envies et elles ne vont pas revenir. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Le Benoni, pendant la Tfilah, il est comme le Tzadik, il n'a plus aucune envie. Mais après la Tfilah, il vient de nous dire quoi ? Tout va revenir. Et ça, c'est censé t'apprendre à te connaître et ne pas être choqué de toi-même. Parce que c'est vrai qu'un homme, il peut être frustré. Il repousse, il repousse, il repousse. Ça revient, ça revient, ça revient. Il dit bon, peut-être que ce n'est pas mon niveau. Non, ce n'est pas que ce n'est pas ton niveau. C'est qui tu es. Comme ça, tu as été créé. Dieu t'a donné une tête, un cœur et c'est un combat qui est constant. Même si les envies, elles reviennent, tu as toujours la possibilité de repousser. Et sur ça, il joue le Yeterra. Une fois que les envies, elles reviennent à plusieurs reprises, il te fait croire bon, laisse tomber. Tu as envie, tu as envie. peut-être que tu n'es pas au niveau. Ce n'est pas vrai. Tu es au niveau de le repousser une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois. Juste il te fait croire que tu as encore un enfant. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est ça, l'Admo Razakhan il est en train de nous dire et donc c'est une très très bonne question. Est-ce que ça va revenir mes six pouquies, mes envies à chaque fois ? Oui, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ou les Asir, il dit à toi les gamme rêves mais tu as votre libo à aller faire les gamme rêves. Donc là, il va plus loin. Il te dit tu peux arriver carrément à une capacité de la même manière que si quelqu'un il m'énerve le matin à la synagogue, il m'a pris ma place, il m'a pris mon sidour ou il a allumé le masgan un peu trop froid alors qu'il ne fait pas si chaud que ça. Je ne vais pas avoir envie de le tuer. Si j'ai envie de le tuer, il faut que j'aille voir un psychologue. Je vais peut-être contrarié, je vais peut-être réénervé. Quel blata celui-là, il croit que c'est la synagogue de sa mère. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Ok, prendre un couteau d'aller le... Non. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça. Il faut aller faire vite vite aller voir un docteur. Mais à part ça, tu n'es pas censé réagir comme ça. Il te dit le Benoni. Toi-même, tu as la capacité que quand le Yetserara t'attaque avec une envie, tu as la capacité pas seulement de repousser l'envie du genre l'envie est toujours là mais j'essaye de me battre. Tu as la capacité carrément de repousser la chose comme si pour toi c'était un meurtre. Quelque chose en fait qui n'est pas possible il te dit c'est-à-dire que quand une chose qui va à l'encontre de Dieu va t'attaquer tu as la possibilité de considérer ça comme un meurtre. Tu as la possibilité de considérer ça c'est-à-dire que pourquoi le Davkab je lui donne le meurtre parce que pour des gens normaux c'est mouffrard c'est complètement fou. Et donc tu vois les Yetserara qui t'attaquent avec par exemple viens on va parler un peu de la Shonara pour toi c'est un meurtre. Ça ne veut pas ça ne veut pas te parler. Et là tu as la capacité de bloquer. Ça c'est quand ta tête elle contrôle les sentiments. Et il te dit comme ça donc pas seulement je repousse maintenant je prends cette volonté cette envie-là et je suis carrément capable de le mettre dans le spirituel dans autre chose qui est Torah et Mitzvot qui dit et là le Rabbi il ramène un passage enfin le Admorazaken il ramène un passage de Shlomo Améler. Dans Kohelet Shlomo Améler il va te dire une phrase extraordinaire mais en fait qui paraît super banale et super simple. J'ai vu que c'était mieux d'être intelligent que bête. Ouais et comme il va continuer comme j'ai vu que la lumière c'est mieux que l'obscurité. Alors Shlomo Améler Kha Kha Mikol Adam l'homme la personne la plus intelligente du monde elle vient il te dit j'ai vu c'est bon je me suis assis j'ai réfléchi j'ai compris que d'être intelligent c'est mieux que d'être bête. Que la lumière c'est mieux que l'obscurité. Et le Rabbi il dit on n'a pas besoin de Shlomo Améler pour comprendre ça. Alors ça veut dire quoi ? Il te dit j'ai vu que l'intelligence qui sort qui vient d'une bêtise est plus forte que l'intelligence standard. J'ai vu que la lumière qui sort en réalité d'un rocher d'une obscurité est plus forte qu'une lumière qui est déjà une lumière. Et je m'explique. En réalité c'est quoi ça veut dire que si je suis très logiquement la bêtise ne me parle pas. Mais quand la bêtise me parle comme on est en train de dire j'ai un Yetzirara qui vient et qui m'attaque et que dans cette bêtise là j'arrive à transformer la chose prendre le contrôle de la chose et de devenir à ce moment là intelligent donc avoir ce qui s'appelle Mohar Chalit à la lève mon travail est plus fort et plus grand que quelqu'un qui est de base pas attaqué par ces choses là c'est pareil pour la lumière et l'obscurité si je rentre dans une pièce comme ici elle est éclairée et j'allume mon panace de mon téléphone bah c'est vrai il y a un peu plus de lumière mais est-ce que cette lumière là elle a une influence ou elle a une importance bon pas vraiment peut-être dans les recoins peut-être dans les endroits où la lumière ne pénètre pas mais quand je rentre dans un endroit et là je prends mon panace je prends mon téléphone je prends ma torche et je l'allume et que tout là-bas il recherche d'un coup je me rends compte que cette petite lumière là est importante il a besoin du Yetzirara c'est pas qu'il a besoin il l'a de toute façon mais c'est grâce à ça qu'il arrive à faire une ascension encore une fois ça vient pas à moindrir les Tzadikim les Tzadikim ils ont un autre travail dans le monde la plupart du monde ils ont été construits avec cette volonté là divine d'Akadosh Baruch Hu qu'à chaque fois tu vas avoir des Hadarim des pièces qui sont éteintes et tu dois les allumer et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu il te dit vous savez que le Baal Shem Tov il dit comme ça il dit vous savez on avait parlé que le Roi Arshtout le vent de folie il ne peut venir que si chez toi c'est obscur parce que quelqu'un qui a une tête éclairée le vent de folie ne te parle pas et là le Baal Shem Tov il va dire quelque chose d'extraordinaire il te dit que un peu de lumière va repousser de grands obstacles d'accord on va essayer de comprendre le Mashal et le Nimshal si je rentre dans une pièce qui s'ennuie et que je prends encore une fois l'exemple de la torche je rentre je vois une embûche je vois une chaise qui est par terre donc le peu de lumière il me permet de voir qu'il y a une chaise et de faire attention mais ce peu de lumière là ne peut ne pas me permettre de voir les petits pièges par exemple une flaque d'eau ouais par rapport à une chaussure ou par rapport à une peu de banane qui est posée là-bas peut-être que ce peu de lumière ne va pas suffire et peut-être que je vais tomber donc le peu de lumière me permet de repousser les grandes bêtises tu n'as pas besoin de beaucoup de lumière un peu de lumière un peu de torrent un peu de mitvot tu es capable de repousser de grands yets de serrara maintenant si tu veux repousser aussi des petits yets de serrara qui va comme on a dit l'exemple par exemple de la chanara parce qu'on va parler de ça en adam nitsol mais avec la chanara un homme n'est pas sauvé tous les jours il est attaqué par ça si tu n'as pas beaucoup de lumière tu n'arriveras même pas à percevoir que cette embûche là c'est une embûche d'où le but de rajouter toujours plus de lumière donc c'est ce qu'il nous dit Shlomo Améler j'ai vu que la lumière qui sort de l'obscurité qui vient de l'obscurité est beaucoup plus importante que quelque chose qui était déjà de base éclairée là maintenant on comprend en réalité le passuk de quoi il parle donc ça c'est pour nous apprendre à ne pas nous émouvoir à chaque fois que tu es attaqué par l'obscurité tu as la possibilité d'allumer la lumière et quand tu allumes cette lumière là tu fais un achat à Kadosh Baruch Hu qui est incommensurable c'est le plaisir de notre travail à nous par rapport aux tzadikim qui sont déjà allumés maintenant regardez on essaie d'avancer parce que je vois qu'on a pas mal de Zeman sur le chapitre Yudbet il y a un passuk qui dit comme ça le rabbi ramène dans un amar vous connaissez ce passuk pardon Shira Shirim Shira Shirim il te dit qui te donnera comme mon frère c'est comme si tu dis à Kadosh Baruch Hu ça va mon frère ouais c'est quoi ce passuk là considère-moi comme ton frère pourquoi on dit à Kadosh Baruch Hu pourquoi on dit à Kadosh Baruch Hu je ne dis pas ton nom en public comme ça si ça ne se fait pas trop de pub hé fréro hein de Shira Shirim tu dis hé fréro s'il te plaît vas-y je suis ton frère oh c'est à Kadosh Baruch Hu tu me dis t'es son serviteur je comprends tu me dis t'es son fils je comprends pourquoi tu l'appelles Ach mon frère en réalité le rabbi il donne un pied rouge par rapport à Deme Farshim et ça c'est extraordinaire il dit qu'en réalité on demande à Kadosh Baruch Hu que même quand on est attaqué par la bêtise même quand on est attaqué par le rocher considère-nous comme tes frères et on fait référence à qui ? à Yosef à Tzadik on dit à Dieu regarde Yosef à Tzadik ses frères ils l'ont jalousé ils l'ont pris ils l'ont jeté dans un bord ils ont espéré qu'il se fasse tuer il y en a qui ont une part de responsabilité ils ont dit non on va le vendre ils l'ont vendu sans savoir qu'est-ce qu'allait être son destin il va tomber dans un pays rempli de Zohama de Tum'a la mort spirituelle peut être pire que la mort matérielle ça il s'en fiche il l'envoie en Egypte il va être en prison là-bas pendant 12 ans il ne va pas voir sa mère mourir il ne va pas voir ses frères son père va vivre dans l'amertume pendant des années donc ils l'ont esquinté une très belle partie de sa vie je vous rappelle que c'était les meilleures années de Yosef quand il descend il est adolescent ils arrivent il est déjà adulte il est déjà marié donc ils ont pris ces plus belles années pour un homme ils l'ont pris ils l'ont foutu en prison dans la pire des prisons qui puissent exister de l'époque si on parle du Hamas et tout ça dans les geôles en bas dans les souterrains c'est un petit peu l'image et Yosef Atsadiq quand il les voit il leur fait un petit peu de moussard il leur fait un peu de morale mais il n'a aucun moment envie de leur faire du mal sinon il l'aurait fait en deux secondes et on sait ce qu'on demande à Kadosh Borkou à Kadosh Borkou considère-nous comme tes frères de la même manière que Yosef Atsadiq ils l'ont fait toute l'écrase du monde ils l'ont pourri ils l'ont emmené dans des endroits où ils ne voulaient pas aller et malgré tout il n'a pas cherché on demande à Kadosh Borkou tous les soirs avant de dormir ne nous punis pas avec des mauvaises punitions pardonne-nous avec ta miséricorde en fait on est en train de faire la même demande comme Yosef qui s'est comporté avec ses frères comporte-toi avec nous c'est pour ça qu'on dit à Kadosh Borkou maintenant ça va encore plus loin il est où le gros le gros problème dans l'histoire des frères de Yosef la faute c'est une faute tu as fait la faute tu es considéré comme quelqu'un de mauvais à ce moment là la pire des choses c'est quoi c'est de pas en réalité regretter de pas avoir les tachanonimes à l'intérieur de toi tu fais une faute tu regrettes tu es déjà dans le début du chemin de la tchouva tu fais une faute et tu te donnes les bonnes excuses les bonnes raisons de l'avoir fait là c'est exactement ce qu'on en fait ce qui se passe avec nous dans notre nechama tu fais la faute tu as fait la faute ta nechama à ce moment là elle est censée se réveiller et te faire vibrer à l'intérieur pourquoi tu fais ça ouais la mauvaise conscience dis lui pardon excuse-toi t'aurais pas dû le problème le vrai souci il est quand on commence à aller à ch'tique la nechama à faire taire la nechama et de lui dire vas-y vas-y tais-toi te mêle pas laisse-moi je sais ce que je fais là c'est le gros problème maintenant si on veut arriver dans le emet de la tchouva c'est quoi le emet de la tchouva est-ce qu'on fait réellement tchouva avec nous-mêmes ou est-ce qu'on fait tchouva pour nous-mêmes ça c'est la question souvent quand je fais tchouva c'est pas pour Dieu c'est pas parce que j'ai vraiment déçu Dieu c'est pas parce que dans les mondes j'ai fait un bug spirituel et j'ai changé tout le ma c'est bereshit et kakadoch beaucoup maintenant il doit tout changer pour arriver à la volonté qu'il veut qu'il veut dans ce monde là souvent j'ai été déçu de moi même donc en fait pourquoi j'ai les boules je me suis pas levé à la tchouva j'ai pas les boules de ne pas avoir prié Béminyane ou de ne pas avoir prié Akkadosh Baruch j'ai les boules que je m'étais fixé un yaad un but d'aller tous les jours à la tchouva j'ai pas réussi je suis déçu ouais alors encore pire si j'ai les symptômes d'un perfectionniste ouais c'est à dire que quand t'es perfectionniste en général même quand tu as le regret le regret il est pas réellement envers Dieu il est envers toi et là c'est encore un keshbon nefesh que le Admour Hazaken nous demande de faire pourquoi tu fais tchouva ? pour qui tu fais tchouva ? pour toi ? ou pour Hachem ? et encore une fois si j'ai le moar shalit à la lèvre si j'ai la tête qui contrôle mon coeur alors j'ai les bons discernements pour comprendre que moi d'abord je me mets de côté après j'arriverai à mon trophée avec les buts que je me suis fixé est-ce que j'ai une médaille d'argent une médaille d'or ou une médaille de bronze mais ça c'est mon problème à moi ça baisera Tachem on verra quelle médaille je reçois mais en attendant est-ce que j'ai amoindri le travail d'Hachem d'Akadach Boku ? oui et c'est là le keshbon nefesh où il doit se faire vous savez une fois le rabbi dans un mamar on a parlé la semaine dernière de Yudbet Yudim el-Tamuz et dans Yudbet Yudim el-Tamuz on va voir le rabbi Rayyat il va vouloir sortir de prison mais pas pour lui et pourquoi la preuve n'est pas pour lui c'est qu'on a vu que chez tous les rébelles de Chabad à chaque fois qu'ils étaient en prison ils sont arrivés à une élévation spirituelle Ad Kedekach à un point où ils avaient besoin de faire mesirout nefesh pour sortir de prison comme le Admoraz Akei qui témoigne que durant son séjour en prison il a vu le Baal Shem Tov Akadosh et le Magid de Meserich qui n'étaient plus de ce monde dans un corps qui sont venus le visiter dans sa cellule donc pour voir ces rébéim ces rabbins ces tzadikim venir te voir dans un corps il faut arriver à une élévation spirituelle qui est très haute Ad Kedekach qui a écrit là-bas que le Admoraz Akei il a dû fermer mesirout nefesh pour sortir de la prison tellement il était arrivé là-bas il était tellement avec Akadosh Vohu là-bas enfermé entre quatre murs il faisait que monter spirituellement qu'il a dû faire un don de soi un don de lui-même pour sortir maintenant pourquoi ça les dérange et pourquoi ils doivent sortir parce que tant qu'ils sont enfermés il y a un manque c'est quoi le manque c'est la diffusion de la Torah la diffusion des mitzvot et là le rabbi donne un machal extraordinaire il dit qu'il y a deux types deux sortes de types qui travaillent il y a l'employé et on va prendre le top de l'employé on ne va pas prendre l'employé qui cherche ses 35 heures on parle d'un employé investi qui est à fond qui considère la société comme la sienne et il y a le patron maintenant c'est quoi la différence entre les deux c'est que l'employé qui se donne à fond si à la fin de la journée il n'est pas arrivé au but qui s'était fixé bon il va dormir alors j'ai fait le maximum j'ai fait tout ce que demain c'est un nouveau jour mais le patron quand il n'est pas arrivé à son yad il n'est pas arrivé à son but à la fin de la journée même si on vient lui prouver qu'en malasot on ne pouvait pas faire autrement ça continue à le travailler et là le rabbi ramène un exemple qu'il y avait eu avec le rabbi rachab le rabbi rachab à l'époque donc le cinquième rabbi de Lubavitch il était parti à Leningran parce qu'ils avaient fait une loi que tous les juifs qui étudient la Torah doivent étudier aussi les lémou des chols un petit peu comme ils essayent de faire en Israël ça y est pas que de la Torah il faut étudier aussi le chol ils sont partis toute une délégation de rabbanim il y avait là-bas toutes les tendances l'Italy ce que vous voulez tous les rabbanim qui étaient de l'époque qui étaient là-bas ils sont partis ils sont partis pour plaider pour parler contre le sart contre le ministre qui voulait faire passer cette loi-là à la fin de la discussion le ministre il voulait rien entendre il a dit c'est comme ça c'est pas autrement et le rabbi rachab il est tombé dans les pommes ils l'ont attrapé ils l'ont ramené à la maison et un des tzadikim qui était un des tzadik qui était là-bas il va voir le rabi rachab il dit rabi rachab pourquoi vous êtes tombé dans les pommes si vous n'avez pas fait assez et que vous tombez dans les pommes pour ça je comprends mais on a fait le maximum on a fait notre ishtadlout en fin de compte c'est Dieu c'est Hachem qui veut comme ça et là le rabi rachab il lui a dit exactement cette nekouda là même si c'est Dieu même si c'est la volonté de Dieu il manque dans l'action concrète et je ne peux pas supporter qu'il manque dans l'action concrète pour Akkadosh Baruch et là on voit la différence entre un patron et un employé un employé il arrive et il dit écoute on a fait le maximum c'est la volonté de Dieu comme ça Dieu il veut le rabi dit c'est exactement pourquoi il privaitranan nous on pense que Moshe Rabbeinu il se tape parce qu'il veut rentrer en Eret Israël mais c'est pas ça qui dérange Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu il sait que s'il ne rentre pas en Eret Israël il va avoir un manque un manque dans le Bet Hamikdash un manque dans le travail des Bnei Israël il va avoir un manque de spiritualité qui va descendre dans le monde malgré que Yéushua Binun c'est un génie comme on voit dans la paracha aujourd'hui que Moshe Rabbeinu il va commencer à le donner exactement donc en réalité pourquoi tu te bats comme ça Moshe Rabbeinu c'est pas un employé c'est un patron et il peut pas supporter que il va avoir un manque quelconque dans le spirituel jusqu'au moment où Dieu va lui dire arrête ça fait partie de ma volonté alors on fait quoi si c'est la volonté de Dieu est-ce qu'il y a lieu d'essayer de faire quand même pour Dieu ou il vaut mieux s'arrêter de dire écoute c'est comme ça que Dieu il veut donc la question elle est où tu te présentes est-ce que t'es un employé pour HM ou est-ce que t'es un patron pour HM et oui il y a une différence il y a le plaisir de Dieu et il y a la volonté de Dieu la volonté de Dieu des fois elle est que la chose se passe de telle manière est-ce que c'est son plaisir c'est pas forcément son plaisir mais c'est sa volonté que ça se passe de cette manière là mais ces tzadikim là ces gens qui sont d'un haut niveau spirituel ils recherchent quoi ils recherchent pas seulement la volonté de Dieu ils recherchent le plaisir de Dieu et ils savent que s'ils n'arrivent pas à faire passer la chose il va manquer à ce moment là dans le plaisir d'Akadosh Baruch Hu et là on comprend pourquoi le Rabbi Rachab il tombe dans les pommes c'est Dieu qui veut comme ça mais comme il peut pas supporter qu'il va avoir un manque dans le plaisir d'Akadosh Baruch Hu alors il tombe dans les pommes pour ça que le Rabbi Rayat il veut sortir de prison même s'il sait que c'est Ashgaha Pratid c'est la volonté divine qui soit là-bas et que même à ce moment là en réalité il va avoir un manque à l'extérieur étant donné qu'il y a un manque à l'extérieur il y a un manque pour Dieu ça ça le dérange après je vais pas rentrer plus loin parce qu'après le Baal Shem Tov il vient et il explique que tout le Nyan du Tzim Tzum c'est quoi le Nyan du Tzim Tzum ? vous savez je donne un exemple le Nyan du Tzim Tzum c'est quoi ? on est parti dans un sujet mais c'est en rapport avec tout ce qu'on est en train de parler le Nyan du Tzim Tzum c'est qu'on sait qu'il y a la lumière de Dieu elle passe par une contraction pour arriver à une plus grande lumière comme si tu prends la dogma de la lumière de Dieu on passe par la galoute pour arriver à la Géoula la destruction du deuxième temple n'était là que pour la construction du troisième en attendant il y a une période qui s'appelle le Tzim Tzum la contraction cette contraction là elle est difficile il y a un manque comme par exemple quelqu'un qui est malade il va faire une opération pour être guéri au moment de l'opération est-ce qu'on peut dire que l'opération c'est déjà la guérison ? non il est en pleine opération et bien Zratachem ça va bien se passer ça c'est le Tzim Tzum tel qu'il est perçu à notre façon de voir le Tzim Tzum en réalité qui est perçu par le Baal Shem Tov c'est quoi ? c'est que même le Tzim Tzum Atsmo lui-même il représente déjà comme on a dit la volonté de Dieu est déjà le début de la lumière c'est pour ça qu'en réalité le Hadmour le Rabbi Rayyat il va comprendre dans la prison que même s'il est maintenant enfermé et qu'il ne peut plus influencer les Hasidim à l'extérieur l'emprisonnement lui-même est bon déjà et comment on sait qu'il est bon déjà ? c'est que les Hasidim à l'extérieur ils ont fait Tshuva ils se sont renforcés ils ont commencé à prier ils ont commencé à faire des Tehilim ils ont commencé à faire des jeunes pour que le Rabbi Rayyat donc on voit que la prison elle-même a engendré c'est même à l'extérieur quelque chose de bon pourquoi on est en train de raconter toute cette Nikodala ? si j'ai cette perception là que je ne dois pas être seulement un employé chez Akadosh Burku je dois être un patron je ne dois pas chercher seulement est-ce que bon en malasot il y a un tzimtzum maintenant je vis avec et c'est comme ça il y a une contraction et c'est Dieu comme maintenant avec la galoute on peut dire bon écoute qu'est-ce que tu veux quand Dieu il voudra que ma chère il vienne ma chère il vienne ça c'est un employé un employé il dit écoute qu'est-ce que tu veux qu'on fasse on fait Torah on fait Mitzvot on fait le maximum voilà les Chabad ils mettent des dfilines à tout le monde dans la rue quand Dieu il voudra il voudra employé bon employé mais Hachem il attend de toi que tu sois un patron que tant que la chose n'a pas été faite ça te dérange qu'il y a un manque dans le monde vis-à-vis d'Akadosh Burku au niveau de son dévoilement et donc là maintenant on comprend qu'en réalité le Benoni il a cette capacité et pourquoi on parle de Benoni parce que nous aussi on a la capacité et on a le devoir d'être comme on a dit un Benoni avec ta tête avec un peu de jugeote avec un peu de réflexion tu peux arriver à toutes ces perceptions là et être éclairé à l'intérieur de toi et de ne pas laisser alors encore une fois est-ce que ça veut dire que tu as tué ton Yasserra non tu ne l'as pas tué il est toujours là regardez prenez là l'exemple de l'indépendance de l'état d'Israël ouais ça fait plus de 75 ans si ce n'est pas les houtimes c'est l'Irak c'est pas l'Irak c'est la Syrie c'est pas la Syrie c'est le Liban c'est pas le Liban c'est le Gaza c'est pas Gaza c'est la Judée de Samarie et qu'est-ce que tu te rends compte et pourtant on est fort et pourtant on se bat et pourtant on gagne plus ce qu'on perd mais est-ce que ça veut dire que ça y est c'est fini on va éradiquer le mal non on sait que ça va être un combat de longue haleine et c'est comme ça sûrement jusqu'à que ma chère va venir et c'est exactement pareil dans le spirituel et ta vie avec ton Yasserra est-ce qu'il faut s'émouvoir il faut être sur ses gardes s'émouvoir non ça fait partie du jeu et si on se met sa baisse ratachem dans la tête ça sera beaucoup plus facile d'être un Benoni